Je m'appelle Ariane Thomas, je suis conservatrice au département d'Antiquité orientale du musée du Louvre dans lequel nous nous trouvons et je suis responsable des collections mésopotamienne dont le noyau originel est constitué par les collections qui viennent du site de Corsabad et qui sont exposés pour l'essentiel dans cette cour dite Corsabad dans laquelle nous nous trouvons. Ce site a été fouillé, le premier dans l'histoire de l'archéologie mésopotamienne et de l'orientien plus généralement. Pour le musée du Louvre, Corsabad est donc un noyau tout à fait fondateur, c'est le début des collections orientales, c'est le début de la collection mésopotamienne et c'est par ailleurs un site extraordinaire, donc la ville de Sargon II d'Assyrie que l'on a représenté juste derrière nous dans la cour. Sargon II, un roi d'Assyrie qui a vécu donc entre 721 et 705 avant notre ère et qui a décidé de créer une nouvelle capitale. Une nouvelle capitale qui porte son nom, donc littéralement la ville de Sargon en acadien d'Ur-Sharoukine. Si l'on se trouve dans cette cour, c'est parce que la France, à travers un agent consulaire Paul-Émile Bottin dans les années 1840, a été la première à procéder à des fouilles archéologiques sur le sol aujourd'hui situé en Irak, mais le sol que l'on peut qualifier donc de mésopotamien dans ce qui était à l'époque l'Empire Ottoman. Ces premières fouilles archéologiques initiées sur le site de Ninive ont été développées pleinement par Paul-Émile Bottin et les ouvriers qu'il avait embauchés sur le site de Korsabad. Ces reliefs monumentaux sont arrivés en France et ont été une révélation puisque si l'on connaissait l'existence des Assyriens par les auteurs classiques en revanche, on ne connaissait pas au milieu du XIXe, leurs vestiges matériels. Et avec la découverte de Paul-Émile Bottin, c'est donc un univers visuel en même temps qu'une ville monumentale qui a été révélée au public et disons aux sociétés modernes. Korsabad, à travers la découverte de Paul-Émile Bottin et de ses successeurs comme Victor Place, va être un élément tout à fait fondateur de l'histoire de la redécouverte de la Mésopotamie, de l'histoire des Assyriens qui est ainsi redécouverte matériellement et évidemment du site de Korsabad. Et après la deuxième guerre mondiale, il n'y aura plus qu'une seule étape et assez mineure, à savoir une équipe irakienne qui va fouiller, mais de manière très brève, quelques endroits dans le site. Malheureusement depuis, le site n'a plus été fouillé, les recherches ont été interrompus et jusqu'à très récemment, il s'est trouvé dans un territoire qui était dominé par ce qu'on appelle l'État islamique et qui a donc été inaccessible à la recherche. Nous, ce qui est extrêmement fondamental dans le travail de Paul-Émile Bottin et Eugène Flandin, mais aussi de Victor Place, c'est qu'ils ont documenté, relief par relief, d'où ça provenait et qu'ils ont fait des plans. Des plans qui ont ensuite été encore enrichis, perfectionnés, vérifiés par les fouilles américaines et par les fouilles irakiennes. Par conséquent, on a de quoi remonter en quelque sorte le palais et puis au-delà la ville. On a tout pour replacer dans le détail tous les éléments que l'on a conservés. Le Louvre s'est donc engagé dans la réalisation d'une visite virtuelle. Une visite dans laquelle le visiteur peut s'immerger dans une corse abade reconstruite. Ce travail a pu être mené en conjuguant à la fois les archives dont nous disposons, celles de nos partenaires, le matériel, les travaux scientifiques que nous avons pu mener ou que d'autres ont pu mener et le tout mis en commun pour mieux comprendre, pour vérifier et pour pouvoir ensuite resituer les éléments, restituer aussi les auteurs, restituer les textures, restituer les décors. Et le tout permettant donc de visiter le palais royal de Corsabad comme si l'on y était, qui permet aussi au grand public d'avoir une vision sans doute plus pédagogique, en s'immergeant dans quelque chose qui pourtant n'existe plus. Ce qui a été fait aussi pour cette visite virtuelle, ça a été d'utiliser des images par drone, des images par drone qui datent de cette année ou de l'année dernière et qui permettent d'avoir l'état du site tel qu'il est aujourd'hui, comparé à l'état restitué dans lequel le visiteur pourra plus aisément reconnaître les éléments d'architecture qui sont fondus en quelque sorte sur le site. Et donc là encore, ça nous aide pour restituer encore un peu mieux ce site tel qu'il a pu exister.